Où part le sable de l'érosion ? Quels sont les stocks sédimentaires ? À quoi ressemble notre littoral sous-marin ? C'est pour répondre à ces questions et d'autres encore que l'Observatoire du littoral, en partenariat avec le service hydrographique et océanographique de la marine, procède à une cartographie laser de nos côtes jusqu'au 7 novembre, au départ de l'aérodrome Ville-Marie. Les données Lito 3D ainsi recueillies sur tout le territoire français permettront d'alimenter les connaissances sur le relief de nos côtes. On est là pour présenter le projet Lito 3D, qui est un projet qui va permettre d'observer en relief la totalité du littoral néo-aquitain, que ce soit sur la partie sous-marine, puisqu'on va avoir des données du relief 3D jusqu'à 11 km dans la mer, mais aussi sur la partie terrestre, 2 km dans les terres, et ça de façon homogène sur l'ensemble du littoral néo-aquitain. Donc aujourd'hui, on est sur le bassin d'Arcachon, mais les levées partent de Handaï jusqu'à la baie de l'Aiguillon en Charente-Maritime. Tout le monde a conscience de nos jours que le littoral est en première ligne face au dérèglement climatique. Là où on avait une dynamique du littoral qui posait certains problèmes, dans les années à venir, avec l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, avec la hausse du niveau des océans, c'est très important d'observer, de bien connaître les phénomènes qui sont en jeu, les évolutions du littoral, pour prévoir dans les décennies à venir les impacts du dérèglement climatique. C'est vrai pour les stratégies locales de gestion de la bande côtière, et la façon de réagir, de se préparer face aux phénomènes qui impactent la côte, sur tout le littoral. C'est vrai aussi, ces données vont servir pour un certain nombre d'études, notamment sur les énergies marines renouvelables. On a besoin des fois de connaître le profil sous-marin pour faire des projets destinés à utiliser, par exemple, la houle. On a besoin aussi de ces données pour mieux connaître les écosystèmes. Vous avez ici le système LIDAR. Un LIDAR, c'est un laser qui va être émis par ces systèmes-là vers la Terre, vers les champs marins. Au fond, vous avez l'unité centrale, le gros bloc noir, qui va commander les trois lasers qui sont ici. Ici, on va avoir deux lasers qui vont être émis par ce matériel, qui va être le laser topographique, qui va prendre des mesures uniquement sur la partie terrestre, et on va avoir également un laser qu'on appelle bathymétrique, qui va pénétrer dans la colonne d'eau pour mesurer les profondeurs marines. Ce laser-là, c'est ce qu'on appelle un laser petite profondeur, qui va récupérer des mesures entre 0 et 10-15 mètres de profondeur. Et enfin, on a un troisième LIDAR, qui est ici, un troisième laser, qui est le même principe que le laser bathymétrique petite profondeur, mais qui va être émis avec une puissance plus élevée, et qui va permettre de pénétrer dans des profondeurs beaucoup plus élevées, donc jusqu'à entre 10 et 20-25 mètres, si les conditions de mer sont idéales. On est sur un programme qui est très lourd, très coûteux, on est sur 3 386 000 euros, donc ça va servir de base, de référence, donc ça ne sera pas renouvelé tous les ans, puisque c'est un programme qui va durer jusqu'en 2023, donc on n'acquiert pas ces données de façon instantanée, et l'avion qui est derrière nous le met en évidence, ça demande une technologie quand même importante. Par contre, ça va être comparé avec des levées topographiques que nous faisons là tous les ans, au sein de l'Observatoire de la Côte-Aquitaine, et c'est comparé ponctuellement à tout un tas d'autres études qui vont pouvoir être utilisées.